En faisant des recherches pour l'entraînement, je me suis vraiment... Je trouve que c'est très intéressant. Je suis dans la page, j'ai vraiment mis mes pieds dans le plat. Lorsqu'on observe aujourd'hui, les attaques, qu'elles soient de nature criminelle, de nature étatique, le plus souvent à des fins d'espionnage ou d'escroquerie, mais de plus en plus à des fins de sabotage, de destruction, on se rapproche clairement d'un état de guerre. Il y a un état de guerre qui peut être beaucoup plus compliqué, probablement, que ce que l'on connaît jusque-là, parce que la guerre, en général, c'est un état qui déclare la guerre plus ou moins clairement à un autre état. L'attribution ne pose pas de problème, on sait en général qui attaque qui, même si ce n'est pas forcément revendiqué. Dans le cyberespace, c'est totalement différent. On peut, un état peut en attaquer à un autre, sans qu'il y ait la moindre preuve que ça vienne de lui. ... Sur la base des éléments techniques, qui sont des éléments qui sont trop simples, il n'est pas possible de dire, c'est forcément un état, c'est forcément... Ou alors, c'est manifestement un groupe criminel, ça peut vraiment être n'importe qui. Et ça pourrait même être un individu isolé. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, les grosses attaques et tout ça, c'est fini. Les pirates qui, tout seuls, comme ça, chez eux, mènent l'attaque, c'est fini, ils font une véritable organisation, dans l'attaque en question, la simplicité technique fait qu'on peut imaginer que ce soit une personne seule qui a fait ça. Et donc, il peut être dans n'importe quel pays, avec à peu près n'importe quelle motivation. Aujourd'hui, on travaille sur des scénarios où des terroristes, des États, pourraient chercher à couper l'électricité, à couper les transports, à couper les télécommunications. Regardez à Paris, il suffit d'arrêter le métro, tout s'arrête, tout, tout, tout. Et dans le lot, il y aura des morts. Il y aura des morts parce que les gens peuvent plus se déplacer, il y a des bouchons partout, les ambulances peuvent plus passer, et il y a des gens qui vont mourir dans l'ambulance. Enfin voilà, ces scénarios comme ça, malheureusement, ils arrivent extrêmement vite. Les démocraties, aujourd'hui, sont menacées, comme elles le sont par le terrorisme, comme elles l'ont été par plein d'autres choses dans le passé, y compris par des risques naturels, parfois. Malheureusement, il n'y a pas un risque qui en masque un autre ou qui en évacue un autre. Les risques s'accumulent, et ce qu'il faut, c'est être capable de les traiter collectivement, ces risques. Donc là, on a un nouveau risque qui est lié au cyber, qui est lié au numérique. Il faut y réagir. Mais une fois qu'on a expliqué aux gens quels étaient les risques, même s'ils sont immenses, par les conséquences que ça peut avoir, sans protéger, ce n'est pas si compliqué. On a eu des attaques qui ont été attribuées à la Chine, pas attrabées, qu'on pense venir de Chine. Dans le lot, il y en a qui viennent de Chine. Alors, la Chine, c'est grand, je ne sais pas si c'est l'État, je ne sais pas si c'est des criminels, je ne sais pas. Ce qui est certain également, c'est que dans ces attaques, il y a des attaques qui ressemblaient étrangement à des attaques chinoises, qui en fait ne venaient pas de Chine. Parce que, quand vous êtes un très bon attaquant, plutôt que d'attaquer directement votre cible, vous attaquez un autre attaquant, un peu moins fort que vous, et vous passez par son infrastructure, par ses moyens, pour toucher votre vraie victime. Et ça, c'est le crime parfait. Donc, si on met ça à l'échelle internationale, si on commence à accuser un pays, alors qu'en fait, c'est un autre qui est passé par lui, ou qui s'est fait passer pour lui, pour mener l'attaque, on est en train de développer un espèce de chaos international, où l'effet sera totalement délétère, et on va rentrer dans ce que l'on redoute tous, c'est-à-dire une sorte de conflit permanent, où tout le monde attaque tout le monde, voire pire, contre-attaque contre n'importe qui.